Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est depuis quelques minutes iOS 16.2 est disponible pour tout le monde avec pas mal de nouveautés, notamment avec l'application Freeform qui fait son apparition mais également Apple Music Sync qui fait donc du karaoké, on va voir ça dans cette vidéo même si pour ceux qui sont déjà abonnés, ont déjà vu puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet et puis pour les autres, n'hésitez pas si vous aimez les vidéos sur iPhone et iOS à vous abonner à la chaîne et comme d'habitude, pour avoir cette mise à jour, on va dans les réglages, général, mise à jour et vous téléchargez donc iOS 16.2 et suivant votre téléphone, vous allez avoir une mise à jour qui pèse plus ou moins plusieurs gigas donc moi, dans mon cas, c'était 5 gigas. Allez, sans plus attendre, on commence par la première nouveauté c'est l'application Freeform qui fait son apparition avec iOS 16.2 donc regardez bien, sur votre iPhone, vous devez avoir une nouvelle application qui apparaît, donc Freeform en gros, ça va vous permettre, alors ça compense un petit peu les faiblesses de notes c'est vrai que ça manquait vraiment d'une application de dessin, de forme, etc qu'on puisse utiliser facilement avec iOS et iPadOS sur la barre inférieure, vous avez donc les différents éléments à ajouter donc ici, j'ai pris tout simplement des commentaires, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir changer la couleur je vais pouvoir évidemment modifier le commentaire dans la partie inférieure droite, vous avez donc toute la partie multimédia vous allez pouvoir importer des photos de l'application Photo mais également prendre une photo et donc l'ajouter automatiquement vous allez pouvoir recadrer donc cette photo donc ici, là je viens juste de prendre une photo avec l'iPhone et ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir effectuer une rotation, voilà, comme ceci, de la photo bon après, ça reste du classique, c'est pas non plus exceptionnel on a la possibilité donc d'ajouter du texte comme ceci puis après de le modifier et on a donc surtout, donc c'est cette icône, voilà où on va pouvoir ajouter des formes qu'on va pouvoir modifier juste après donc il y en a pas mal et ce qui va pouvoir être intéressant pour pas mal de personnes c'est qu'on va pouvoir réutiliser les aimants que je suis en train de faire défiler, là alors tout simplement en les copiant et en les collant dans d'autres d'autres applications, dans Message par exemple tout ça c'est possible une fois qu'on a ajouté justement un élément dans le tableau principal de Freeform on va pouvoir, donc une fois qu'on va le cliquer dessus le copier, alors modifier sa couleur si je clique dessus, voilà, donc je peux modifier la couleur etc, les proportions mais si je clique sur les trois petits points j'ai la possibilité de copier puis après je peux le coller par exemple dans l'application Message allez, je vous montre très rapidement donc je sélectionne mon personnage mon élément je clique sur les points donc vous voyez, donc tout en bas et donc j'ai la possibilité de copier, coller, etc donc si je le copie après j'ai plus qu'à le coller ailleurs et puis tout simplement vous pouvez dessiner alors c'est mieux si vous avez par exemple un Apple Pencil avec un iPad ça fonctionne également mais vous pouvez très bien dessiner tout simplement avec le doigt donc écrire, voilà bon, donc ça c'est une possibilité également de Freeform et puis pour terminer donc juste ici si je maintiens enfoncé voilà sur ce document j'ai la possibilité de renommer de partager notamment donc avec d'autres personnes de mon environnement voilà ce que je pouvais vous dire sur l'application Freeform d'iOS 16.2 objectivement alors c'est très bien qu'une telle application arrive sur iOS et iPadOS mais objectivement je trouve que ça a mis quand même longtemps à arriver c'est presque un basique bon en tout cas on va pas bouder notre plaisir et puis autre grosse nouveauté d'iOS 16.2 qui est arrivé avec la version release candidate c'est assez étonnant d'ailleurs c'est Apple Music Sync en gros alors là aussi ça aurait pu arriver un petit peu avant notamment avec Apple Music lorsque Apple Music a ajouté les paroles c'est tout simplement du karaoké à la façon Apple lorsque vous êtes dans l'application musique vous êtes en train d'écouter un titre vous êtes dans la partie paroles c'est mon cas ici lorsque je vais appuyer sur l'écran voilà j'ai cette nouvelle fonctionnalité et je vais pouvoir donc modifier la partie vocale de ce titre alors tous les titres malheureusement ne sont pas compatibles alors je vous en parlais jeudi 8 décembre et globalement mon ressenti n'a pas vraiment changé j'ai toujours le même avis sur cette nouveauté en gros donc vous allez pouvoir augmenter ou non la partie vocale vous allez pouvoir l'annuler complètement c'est l'algorithme en fait qui fait ça tout seul et puis je vous le disais également c'est que la partie coeur enfin tous les coeurs dans certains titres c'est le cas dans ce titre là les coeurs sont conservés c'est assez bien fait alors malgré tout si vous voulez un truc parfait passez votre chemin on entend encore un petit peu la partie voix mais globalement pour s'amuser c'est très bien et puis pour terminer sur cette nouveauté sachez que tous les titres ne sont pas disponibles c'est le cas de celui-ci vous voyez je suis dans les paroles mais le titre n'est pas éligible pour le moment au karaoké autre nouveauté je vais pour ça dans les réglages identifiant Apple je vais dans iCloud et tout en bas je vais dans protection avancée des données voilà j'y suis et tout simplement ça va me protéger mes données alors certaines données voilà celles qui se trouvent juste ici donc en vrai qu'on a message on a dictaphone on a raccourci etc l'idée c'est de crypter de bout en bout les données donc pas possible donc pour les pirates de les récupérer et l'idée c'est que seuls les terminaux donc compatibles en tout cas définis comme sûr vont pouvoir décrypter justement ces données et puis à noter deux choses alors il faudra avoir une identification à deux facteurs pour utiliser le service puisque Apple n'a pas le mot de passe donc si vous le perdez bah c'est tant pis et puis sachez que pour le moment en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette fonctionnalité n'est toujours pas disponible en France ça viendra peut-être quelques temps après autre nouveauté qui concerne l'écran de verrouillage cette fois-ci et les widgets les widgets donc de nouveaux widgets disponibles le widget santé le widget sommeil donc ici j'ai le widget traitement mais également le widget sommeil qui fait son apparition donc voilà à quoi ça ressemble compatibilité avec SharePlay Game Center ça veut dire que lorsque vous êtes en conversation FaceTime vous allez pouvoir jouer avec vos amis dans les réglages TV on a l'activité en direct avec une nouveauté en plus qui permet d'améliorer en tout cas d'avoir des résultats un petit peu plus fréquents évidemment ça pompera un peu plus de batterie et puis justement pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo et que ça intéresse j'ai fait une vidéo concernant l'activité en direct de la coupe du monde comme ça on peut suivre les matchs c'est avec le journal d'équipe je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo et puis une amélioration une optimisation concernant l'application maison je vous en avais parlé lors de la version Redis Candidate on a une amélioration une optimisation de la communication entre les accessoires HomeKit et les accessoires connectés de votre logement bon j'ai pas plus d'informations c'est dans les notes on va croire à Apple nouvelle fonctionnalité ça concerne Safari lorsque je suis sur un site j'appuie là j'ai une nouvelle option qui fait son apparition c'est afficher l'adresse IP donc ça peut être pour un affichage ponctuel si le site en a besoin plus intéressant encore lorsque je vais dans le centre de contrôle je vais dans la partie Wifi qui est juste ici et je vais sur Airdrop voilà j'ai une nouvelle option alors voilà c'est mieux j'ai une nouvelle option qui permet d'être automatiquement repéré pendant 10 minutes uniquement donc ça c'est bien pensé si vous ne voulez pas vous récupérer des photos des documents de n'importe qui si vous êtes dans un lieu public et puis une fois que les 10 minutes sont passées vous rebasculez en contact uniquement automatiquement dans les notes de version on constate qu'il y a une optimisation de crash detection alors uniquement pour les iPhone 14 et 14 Pro évidemment c'est les seuls compatibles il y avait quelques soucis notamment avec les montagnes russes ça semble corrigé avec cette version dans l'écran de verrouillage lorsque vous personnalisez votre écran avec une photo donc personnelle vous pouvez cliquer là et retrouver directement la photo dans l'application photo encore une nouveauté d'iOS 16.2 il y en a énormément de petites nouveautés ça concerne les réglages affichage et luminosité et vous avez donc dans le loison de display toujours à l'écran donc vous avez la possibilité maintenant de masquer le fond d'écran si vous n'avez pas envie notamment d'avoir le fond d'écran en plus de l'écran toujours allumé donc c'est pratique pour avoir uniquement l'heure dans l'application raccourci nouvelle action fait son apparition alors nouvelle oui et non mais en tout cas elle a été améliorée c'est pour récupérer l'état de la batterie et lorsque vous tapez batterie vous avez cette action et regardez un menu contextuel apparaît vous avez plusieurs possibilités en plus du niveau de batterie on a cette option donc en charge et l'autre option branchée au secteur nouveauté dans les réglages accessibilité et Siri regardez quelle est la distance de la Terre à la Lune ? vous pouvez privilégier une réponse silencieuse c'est-à-dire qu'il y aura la réponse à l'écran mais Siri ne répondra pas et puis sans transition mais je vous en avais parlé lorsque vous alliez dans l'application Alexa les appareils dans l'onglet appareil les appareils ne s'affichaient plus depuis un petit moment avant la version 16.2 avec la bêta 4 je crois le problème a été corrigé donc là en version finale vous voyez j'ai bien mes appareils qui s'affichent donc tout va bien voilà donc pas mal de nouveautés avec iOS 16.2 personnellement concernant la fluidité je n'ai pas eu de problème sur mon iPhone 14 Pro depuis que je teste cette OS sachez quand même que côté batterie j'avoue que ce n'est pas non plus folichon il y a des fois des petites des petites des petites baisses de batterie ce n'est pas top top je n'ai pas l'impression que ça soit complètement optimisé encore dans les commentaires n'hésitez surtout pas à me dire si cette version iOS 16.2 a corrigé certains problèmes de batterie que vous rencontriez sachez quand même que j'ai fait une vidéo alors je vous la mettrai également en fin de vidéo concernant comment améliorer la batterie sur iPhone avec tous les paramètres d'accessibilité parce que c'est vrai des fois on en laisse on laisse quelques paramètres d'accessibilité opérationnels et puis ça pompe quand même pas mal de batterie et puis j'allais presque oublier puisque je vous en ai parlé mais je n'ai toujours pas de retour à l'heure à laquelle j'enregistre il y a une amélioration concernant le message et la recherche par exemple si vous avez des photos de chiens vous allez pouvoir les retrouver plus facilement je n'ai pas noté d'amélioration à suivre dans les prochaines vidéos évidemment merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez aimé et surtout n'hésitez pas à la liker à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS et iPhone en général et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS et pas que abonnez-vous abonnez-vous